Coucou et bienvenue dans un nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est jeudi 8 décembre, j'ai rattrapé mon retard ce matin sur des choses que j'avais pas eu le temps de faire pendant mes deux jours à Paris même si mes huit heures de train m'ont permis d'avancer dans pas mal de trucs. J'avais notamment un guide à envoyer en vue d'un enregistrement pour mon podcast. Lorsque j'invite des gens à mon micro, je fais tout à distance sauf très rares exceptions lors d'épisodes avec des amis notamment mais sinon on fait tout à distance et du coup ça demande quelques petits détails techniques puisque la plateforme sur laquelle on enregistre ne fonctionne pas sur tous les navigateurs, ne fonctionne pas sur tablette, qu'il faut des écouteurs filaires et non pas bluetooth, enfin voilà tout ce genre de petits détails. Et j'envoie toujours une sorte de guide de questions pour que les invités sachent un peu à quoi s'attendre pour le dérouler de l'épisode etc parce que parfois je contacte des gens qui n'écoutent pas forcément mon podcast donc qui du coup ne comprennent peut-être pas l'articulation de l'épisode donc ça me permet d'être un peu plus claire parce que je me mets à leur place du coup ça doit être un peu stressant de passer au micro de quelqu'un et d'avoir aucune idée de ce qu'on va nous demander de ce qu'on va dire. Et en fait les questions je les écris plus sous forme de guide, je les pose pas forcément les unes après les autres. Vraiment genre question-réponse c'est plus pour que les personnes voient vers quoi la conversation va aboutir je vais faire une petite pause dans les enregistrements pendant les vacances de Noël déjà pour que moi je prenne des vacances et surtout parce que les gens que je vais interviewer ont également le droit d'être en famille etc donc c'est pas la période idéale pour enregistrer ce qui explique pourquoi j'ai enregistré pas mal d'épisodes à l'avance et là je suis en train de les décaler sur le mois de janvier. Je vous avais dit dans le vlog d'hier que la journée d'aujourd'hui serait un peu particulière il se trouve que cet après-midi je dois aller aux galeries Lafayette à Annecy pour la création de contenu je suis hyper contente que les équipes des galeries m'aient contacté. Moi c'est un magasin dans lequel je vais depuis toute petite dont je suis cliente maintenant que je suis adulte et du coup je suis honorée qu'ils m'aient contacté pour la création de contenu et en parallèle j'ai des équipes de France 3 nationale qui m'ont contacté il y a deux jours pour me poser des questions sur justement ma création de contenu, des vlogs etc. Ils m'ont dit on voudrait venir vous filmer chez vous je lui dis d'accord mais c'est pour quand ? Ils m'ont contacté genre mardi ils m'ont dit bah c'est pour un reportage qui sortira dans le JT national de vendredi d'accord très bien donc je lui dis bah oui donc toute l'équipe se déplace depuis Paris, oui oui absolument ok bah écoutez on va faire en sorte que ça se fasse donc je vous avoue que c'est pas la première fois que je fais des interviews de ce style là alors j'en ai pas fait 50 mais j'en ai peut-être fait 2 dont une pour M6 il y a quelques années pour 66 minutes et le ton est souvent assez moqueur donc je suis un peu stressée à l'idée de ce tournage parce que ça finit un peu en Marielle filme sa vie sur une caméra et gagne de l'argent comme ça j'ai très peur qu'on en arrive là j'ai pas du tout eu un mauvais contact au téléphone ni rien mais ces reportages là prennent souvent ce ton là et j'ai assez peur de ça donc du coup j'ai suggéré aux équipes de me suivre en fait au Galerie Lafayette lorsque j'allais faire ma création de contenu, mon tournage etc c'est pour un réel pour mettre en avant l'offre des Galeries Lafayette pour Noël et voilà je leur ai proposé de me suivre à ce moment là donc je les ai mis en contact avec les Galeries pour que les Galeries acceptent bien sûr qu'une équipe de tournage me suive et je pense que ça sera plus valorisant de montrer cette partie là de mon travail mais je vais vraiment faire attention à ce qu'ils vont montrer et ce qu'ils vont me faire dire j'ai notamment eu ce souci là dans la fameuse émission 66 minutes où en fait il y avait une voix off qui parlait par dessus des images de moi, chez moi à l'époque où j'habitais à Lyon et c'était hyper moqueur ça m'a servi de leçon en fait donc je vais essayer de recadrer ça parce que j'ai pas envie d'en arriver là à nouveau et sinon j'ai retourné toutes les photos d'Inès qui sont dans l'appart parce que je sais pas trop ce que les caméras vont montrer donc j'ai plein de photos d'elles sur mon pêle-mêle donc j'ai tout retourné comme ça je sais que je maîtrise au moins cette partie là de ma vie donc ils vont venir vers 13h, je file au Galerie Lafayette à 14h mais ils veulent un peu me filmer chez moi donc voilà, faut que je sois assez prudente sur la façon dont le truc va être présenté mais le métier que j'exerce est assez moqué pour des raisons valables aussi parce qu'il y a des gens qui font ce métier là de façon très très peu éthique et complètement... enfin qui tournent le métier un peu en ridicule donc je n'ai pas la prétention de dire que ce que je fais est parfait et beaucoup mieux que ces gens là mais vraiment il y a plein de facettes de l'influence et voilà, moralité, je vais faire en sorte que ça soit un peu contrôlé mais je vous emmène avec moi je vais essayer de filmer aussi quand ils sont là peut-être ou je vais demander à Quentin peut-être de filmer les coulisses et je croisis-toi pour que ça se passe bien en tout cas je suis très contente de passer au JT de France 3 c'est aussi peut-être une population je vais pas faire des clichés mais peut-être une population peut-être un peu plus âgée donc je crains peut-être aussi un peu qu'ils aient du mal à présenter mon métier mais peut-être qu'il y a des jeunes qui regardent France 3, j'en sais rien bon, verdict un peu plus tard on vient de finir tout le tournage au Galerie Lafayette avec l'équipe de France 3 dites bonjour au vlog et vous m'avez filmé non-stop pendant deux heures donc vous ne pouvez absolument rien dire du coup c'est toujours hyper impressionnant la deuxième fois que ça m'arrive ça reste extrêmement intimidant mais c'était très intéressant donc l'idée c'était de mettre en avant le magasin des Galeries Lafayette d'Annecy pour les fêtes j'ai donné de ma personne en prenant le toboggan je viens de finir le tournage avec l'équipe de France 3 bon je n'ai pas encore vu le montage je ne sais pas encore ce que ça donnera mais ça avait l'air d'être vraiment beaucoup plus bienveillant que l'expérience dont je vous parlais dans 66 minutes ils étaient vraiment adorables et la séquence devrait durer quelque chose comme deux minutes ils m'ont filmé pendant plus de deux heures on a filmé deux heures trente je suis crevée parce qu'en fait ils m'ont demandé mille trucs j'étais hyper concentrée sur ce que je disais ce que je répondais etc bon ça passe à la télé quand même il y a quand même un certain enjeu c'est un peu stressant de prendre la parole devant quand même des milliers de téléspectateurs qui en plus ne connaissent pas mon métier et sont bourrés de préjugés à ce sujet là donc j'étais assez concentrée mais c'était une chouette expérience j'ai hâte de voir le résultat ils ont pris le train ce matin à 6h du matin pour arriver à Annecy ils repartent ce soir c'est quand même un rythme le journalisme qui n'est pas facile je suis arrivée à l'école d'Inès pour venir la chercher pour l'accompagner à son cours de danse parce qu'aujourd'hui on est jeudi j'étais un peu dans le speed mais je voulais absolument m'occuper d'elle ce soir je ne voulais pas déléguer ça à des grands-parents parce que je ne l'ai pas vue pendant deux jours et qu'elle me manque trop donc à 4h j'ai dit à tout le monde je dois filer, je dois aller chercher ma fille à l'école et ça va me faire du bien de repasser à un rythme plus classique dans ma journée et j'ai filmé tous mes contenus pour la collab avec les Galeries Lafayette c'est un peu urgent dans le sens où il faudrait que ça sorte le plus vite possible donc je pense que je vais démarrer le montage ce soir, le finir demain matin pour leur envoyer ça pour validation ils hésitaient un peu entre réel et post Instagram classique mais vu l'ambiance du magasin, les couleurs et tout je pense que ça rendra mieux en vidéo qu'en photo j'ai donné de ma personne puisque j'ai dévalé le fameux toboggan que vous avez vu trois fois pour pouvoir avoir des contenus sympas donc j'espère que ça rendra comme ce que j'ai en tête je le dis à chaque fois mais entre ce que vous avez en tête et ce que vous arrivez à filmer, parfois il y a un monde donc on verra ce que ça donne j'arrête de parler, la cloche va sonner dans deux minutes je file on est bien rentré du cours de danse d'Inès et je suis en train de me préparer pour aller à mon cours de yoga ce soir c'est Yin Yoga un yoga tout en détente je vous jure je ne choisis pas ces cours en fonction du planning de mes semaines mais ça tombe très bien pour finir cette journée qui m'a quand même demandé un peu de contrôle un peu de maîtrise ça va me faire du bien de souffler, de détendre un peu je viens de m'habiller je ne vais pas vous faire le détail de tout ce que je porte à chaque fois mais c'est vraiment à peu près tout le temps les mêmes choses le débardeur Amazon, fabuleux je vous mettrai un lien sous la vidéo le reste c'est des vieilleries un legging décathlon et un pull de chez Lolle j'embarque mon bolster un bolster c'est ça, c'est un gros coussin je me sert même à la maison des fois pour me le mettre sous les jambes parce que ça fait trop du bien et pour les positions de Yin Yoga on en a besoin Caroline ma prof en a mais pas toujours suffisamment donc maintenant j'ai pris le réflexe d'emmener le mien bonsoir il est bientôt 21h à cette heure là d'habitude je ne suis pas derrière mon bureau mais je vais manquer de temps demain pour pouvoir envoyer les contenus pour la collab Galerie Lafayette aux équipes Galerie Lafayette Paris donc j'ai préféré faire tous mes petits montages ce soir pour que ça soit dans leur boîte mail demain matin et pour qu'on puisse éventuellement discuter de modifications ou d'amélioration s'il y a des choses qui ne leur plaisent pas en tout cas moi je suis contente ça ressemble vraiment à ce que je souhaitais donc ça me plaît bien comme ça le yoga c'était génial c'est la première fois que ma prof propose un cours avec un accompagnement quasi exclusif de musique classique je suis très sensible à la musique la musique ça fait vraiment partie de ma vie depuis très longtemps et j'ai absolument adoré l'ambiance que ça mettait dans le studio c'était hyper hyper différent de d'habitude mais j'ai beaucoup apprécié donc sur ces entrefaits je vais filer à la douche et je vais pas tarder à aller me coucher c'était une journée pleine d'émotions avec ça et mon séjour à Paris les deux derniers jours j'ai l'impression que mes journées font 40 heures et à la fois qu'elles durent 5 minutes c'est très paradoxal je vous donne rendez-vous demain j'allais dire pour une journée plus classique mais il y aura encore des chouettes choses demain en fait je n'ai pas fait exprès mais le contenu de ces vlogmas est top à part quelques journées où je n'ai pas fait grand chose d'intéressant mais là j'ai plein de trucs vraiment très cool à vous montrer donc je vous donne rendez-vous demain pour la suite pour participer, pour tenter de remporter la Neroli Box du jour je vous laisse suivre les conditions de participation qui sont écrites dans la description de cette vidéo merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé ça me touche beaucoup que ce concept vous plaise toujours autant après tant d'années je vous embrasse et je vous dis à demain